Beaucoup de projecteurs sur l'atelier Kronos dans le pays de Dinan. Un atelier emmené par trois spécialistes de la conservation et de la restauration des instruments scientifiques et techniques, dont l'horlogerie. Marc Voiseau et ses deux associés restaurent aussi les parties métalliques du mobilier historique. Ils font partie des rares professionnels habilités à travailler pour les musées de France, dont les plus prestigieuses. Voici votre magazine. Il est signé Nathalie Rossignol, Fabrice Leroy, Vincent Sureau et Alexis Gued. On a la chance de travailler dans un endroit extrêmement prestigieux, agréable. En plus, à des moments où on est en dehors des visites du public, donc on a un calme extraordinaire. Le calme absolu au cœur du département des objets d'art du XVIIe et XVIIIe siècle du musée du Louvre. Sur le chariot de Marc Voiseau, un trésor patiemment restauré. Donc en fait, on transporte toujours ces objets-là, sans la cloche, sans le balancier, parce qu'il est hors de question de leur faire courir le moindre risque durant le transport. Sur cette horloge de 1782, des parties complètes du mécanisme étaient manquantes. Ça va, ça, en sonorité ? C'est de la restauration avec de la reconstitution de pièces dans une fonction qui n'est pas une fonction d'imitation pure, parce que, de toute façon, les pièces n'existaient plus, mais c'est d'être proche de la vérité sans vouloir faire croire que c'était la vérité. Deux, trois. À la manœuvre, aux côtés de Marc Voiseau, Frédéric D'Assas, le conservateur en chef du département. Pour lui, le retour de cette pièce appartenant à l'épouse de Louis XVIII est un grand événement. Je l'ai toujours connue en réserve, et je pense qu'il est probable qu'elle l'ait toujours été depuis la Seconde Guerre mondiale, peut-être à cause de la perte d'une partie du mécanisme. Elle revient dans les salles, elle va fonctionner avec le mécanisme complété, donc on est en bonheur. La satisfaction aussi, c'est d'avoir fait travailler Eliott, notre associé, c'est lui, qui, pour sa première année d'intégration dans l'entreprise, s'est vu confier ce travail, parce qu'il y a deux options, en fait, dans le métier, c'est de dire, quand quelqu'un arrive, t'es trop jeune, tu t'occupes de rien, et tu fais ce qui est, on va dire, barbant, pour te faire la main, ou de lui faire confiance, et de dire, voilà, t'es quelqu'un de brillant, on y va. Eliott Collinge, le voici, à Quaivert, près de Dinan, dans l'atelier Chronos. Ce Belge étudiait la biologie sans conviction, jusqu'à ce qu'il découvre le plaisir des engrenages, grâce à la montre de son grand-père. Une révélation confirmée ici. J'apprenais beaucoup, au début, je dévorais tous les bouquins, j'allais faire tous les stages possibles, jusqu'à ce que j'arrive chez Marc et Emmanuel, où ils m'ont montré qu'il y avait aussi un autre aspect, à l'horlogerie, qui est l'aspect restauration-conservation, qui me replonge, en fait, dans le côté un peu scientifique, le côté de la recherche. Et là, ça a allumé une nouvelle étincelle, et je me suis lancé dans ce côté-là à fond. L'étincelle, voire même le feu sacré, Emmanuel Aguilar l'a également, malgré un tout autre parcours. À la base, j'avais fait des études d'ingénieur et cherché à me reconvertir, à trouver un métier plus manuel. J'avais déjà découvert la restauration, je savais que j'allais travailler plutôt dans les objets métalliques, mais après, c'est très vaste, ça peut aller des objets archéologiques à l'aéronautique, et je ne connaissais pas du tout l'horlogerie, et c'est Marc qui m'a donné les premiers engrenages, et à partir de là, ça ne m'a plus quitté. Pour Marc Voiseau, c'est une vieille horloge détruite par les Allemands pendant la guerre qui a orienté sa reconversion professionnelle en 2001. J'ai pris quelques photos de l'horloge avant, je me suis consacré dessus pendant un été, je l'ai apporté à un horloger de Combourg à l'époque, qui l'a regardé et qui m'a dit « Bon, cette horloge n'a rien, il n'y a pas de problème ». Puis quand je lui ai montré les photos d'avant, il a fait « Cherche pas, fais ce métier-là ». Le virus est rentré au moment où j'ai réparé cette horloge. Installé initialement dans un minuscule atelier, au cœur de Dinan, ces trois générations de professionnels très complémentaires ont désormais investi un site beaucoup plus vaste. Ils sont associés car Marc Voiseau ne se sentait pas l'âme d'un patron. Une façon aussi de s'assurer que l'outillage de l'atelier puisse être transmis. En fait, il y a vraiment une notion de faire en sorte que ce métier ne soit pas que marchand, il soit aussi porté par ceux qui nous ont précédés. Le petit tour que vous avez là est un tour qui a déjà fait une génération et demie d'horloger. Il a aussi pas loin de 50-60 ans et il est à l'état absolument neuf. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jeu, on l'entretient, on en prend un soin très particulier. Mais c'est ça le patrimoine, en quelque sorte. Ce n'est pas que l'objet, c'est les gens qui vont avec. Et le patrimoine confié à l'équipe, essentiellement par les musées ou les collectionneurs privés, est exceptionnel. Comme cette horloge astronomique du XVIIIe siècle, venue de Nancy. Spécialisé dans les instruments scientifiques et techniques, l'atelier est aussi sollicité pour son expertise des parties métalliques du mobilier historique. Retour au Louvre. C'est fait à la main, qu'on soit précis. C'est une lime bâtarde. C'est presque une râpe, en fait. Entre les mains de l'expert, une tête de bouc d'un meuble du XVIIIe siècle, attribuée à André-Charles Boulle. Les travaux qui ont été faits sur le mobilier métallique, ici les bronzes dorées, laissent des indices et des traces. Et on étudie la ciselure, la dorure et la fonte, et tous les traitements qu'ils ont pu subir au cours de leur vie. Ça renseigne sur la manière dont un atelier ou dont un artisan pratiquait. Puisqu'on peut identifier un certain nombre de façons de faire plus ou moins typiques d'un auteur. Et donc, à terme, ça permet de renseigner sur les auteurs et sur la paternité des différentes pièces de la collection. On est sur une dorure forte à l'amalgame d'or et de mercure avec application acide. Des données d'une extrême précision, qui sont collectées et illustrées par des photographies de chaque détail, avant d'être analysées et publiées. C'est ainsi que progresse la connaissance, avec rigueur, humilité, mais surtout, pas question d'utiliser le mot patient. Vous savez que vous n'êtes jamais un horloger accompli. Vous ne mesurez que l'immensité de ce que vous ignorez à chaque fois que vous êtes confronté devant quelque chose. Alors, la seule chose que ça motive, en tout cas chez nous trois, c'est la volonté d'apprendre toujours plus, de forcer nos personnalités à évoluer vers plus de compétences, que ce soit en histoire des techniques, en histoire tout court, en matière scientifique et technique, en compétences pratiques, en usinage. Voilà, donc on n'est jamais abouti. Alors, si là-dedans, il fallait mettre de la passion, je pense que ce serait très déraisonnable, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada